Une question délicate. J'ai 24 ans, j'ai mon BDS en poche, mais je n'ai aucune envie de travailler. Mes stages en entreprise se sont très bien passés, mais le cœur n'y est pas. En revanche, je suis passionné de théâtre, mais mes parents me déconseillent de choisir cette voie. Que me conseillez-vous ? Eh bien, tu vois, il m'est difficile de te répondre, car je ne te connais pas. Il faudrait que nous nous rencontrions. Viens me voir à Paris, et nous parlerons ensemble de ce que tu portes en toi de plus fort. Cependant, aujourd'hui, prenons bien les choses dans l'ordre. D'abord, je t'en supplie, comprends tes parents qui s'inquiètent pour toi et qui ont peur que demain, tu te retrouves sans salaire, aéré, à la recherche d'un rôle que tu n'obtiendras peut-être jamais. Combien de fois, moi-même, ai-je entendu dans ma vie, que voulez-vous, c'est un artiste, ce qui revenait à dire, c'est un rêveur, c'est un bohème, on ne peut pas vraiment compter sur lui. Pauvre humanité qui pense de la sorte, qui a bien les pieds sur terre, mais pas assez les yeux dans le ciel. Cependant, je t'en supplie, comprends les craintes de tes parents, ne les juge pas comme s'ils étaient des étés noirs d'idéal. Et cela, bien en place, maintenant, je voudrais te poser une question. Est-ce que le théâtre est vraiment pour toi une passion ? Est-ce que tu peux passer un mois sans aller voir une pièce ou en lire une ? Est-ce que tu vis avec Molière, avec Racine, avec Claudel, avec Anouille, avec Giraudoux, avec Jean-Louis Barraud, avec Louis Jouvet, avec Antonin Artaud, que sais-je, ou avec bien d'autres créateurs et comédiens ? En un mot, est-ce que tu as reçu la vocation théâtrale ? Est-ce que tu es prêt à payer de ta personne pour te consacrer tout entier à cet art ? Voilà la question essentielle. Si tu réponds par l'affirmative, je te supplie d'aller au bout de ton rêve, de tenter de mettre en œuvre ta passion, de vivre pour elle en lui offrant tout ton temps, car servir un art, c'est y passer tout entier. Et il faut beaucoup de travail, crois-moi, beaucoup d'efforts pour parvenir à un degré de compétence qui peut ouvrir sur une réussite, bien que la réussite pour un comédien se résume à jouer, à jouer à tout prix, dans n'importe quelle salle, qu'elle soit minable ou sublime, devant un public squelettique ou nombreux. Alors, que réponds-tu à la voix de Dieu ? Si tu décides de risquer ta vie sur les planches, viens vite à Paris et entre dans une école de théâtre. Suis un maître et il t'apprendra à parler, à te mouvoir, à éprouver, à trouver en toi ce qu'il y a d'unique à transmettre aux autres. Et puis, viens me voir, bien sûr. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada